Je suis ravi, je suis content. Vous savez pourquoi ? Parce que durant cette semaine, dans le 19h Sport, les femmes, les filles, les féminines sont à l'honneur. C'est une campagne voulue par le CSA pour tout vous dire depuis plusieurs années maintenant qui veut que les médias mettent en avant le sport au féminin. Et c'est avec bien sûr plaisir que nous associons à cette démarche. Et pour commencer, nous allons parler football parce que chez les garçons, c'est le sport numéro un. Qu'en est-il chez les filles ? Eh bien, nous allons en parler tout de suite avec mes deux invités, Marion Cando. Bonsoir. Bonsoir. Et puis également Margot Bougrand. Bonsoir. Bon grand, pardon. C'est pas grave. Voilà, excusez-moi. Voilà, j'ai écrit mal. Margot Bougrand. Donc, vous jouez toutes les deux au foot. Vous jouez ensemble à Gradignan. C'est ça. Et vous êtes aussi, vous participez également à des sites sur les réseaux sociaux consacrés au foot au féminin avec femmefoot.fr, un site 100% foot féminin en Nouvelle-Aquitaine. Et puis piedcarré-féminin.fr, un site auquel vous participez également. Et là, c'est le foot au féminin, mais au sens large et au sens national. C'est ça. Piedcarré-féminin, j'ai envie de commencer par vous. C'est un clin d'œil à ceux qui imaginent que parce qu'on est une femme, on joue moins au foot ? Alors, pas vraiment, parce que piedcarré, c'est de base une franchise de foot masculin. Ah bon, d'accord. Comme quoi ? En fait, c'était l'ironie de piedcarré, justement, parce que ça joue sur l'humour. Et donc, ensuite, comme le côté masculin s'était développé, Landry Djoko, le créateur, a voulu développer aussi le côté féminin. Pourquoi on ne parlait que des hommes ? Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur ce site piedcarré-féminin.fr ? Alors, sur les réseaux sociaux, on va plus faire de l'humour, peut-être tacler des fois les joueuses, les sélectionnaires, les entraîneurs. Mais après, c'est des informations très sérieuses nationales et internationales. On écrit des articles sur le site plusieurs par jour. Des fois, ça dépend. D'accord. Donc, ce n'est pas parce que c'est du foot au féminin que vous n'avez pas le même regard acerbe et critique que si c'était le foot au masculin ? Ah non, on a le même traitement, la même façon de faire, mais on essaye quand même de médiatiser le foot féminin qui l'est beaucoup moins que le foot au masculin. De plus en plus, franchement... Est-ce qu'on pouvait imaginer, il y a 10 ans, qu'on verrait des matchs de l'équipe de France de foot féminin en prime time à la télé, quand même ? Ça a changé, franchement. C'est vrai qu'en prime time, on ne pensait pas... Enfin, ça a quand même changé très vite ces dernières années. Et tant mieux, d'ailleurs. Oui. Parce que là, en ce moment, c'est bien. Parce qu'au moins, c'est le même bazar dans l'équipe de France de foot féminine que masculine. Donc ça veut dire que là, vous êtes arrivés au même niveau, quoi. C'est... Au même niveau, je ne pense pas encore. Mais en tout cas, oui, il y a des problèmes des deux côtés. C'est dans le foot, dans tous les vestiaires. Alors, parlez-nous un petit peu de femmefoot.fr. Vous, c'est plus Nouvelle-Aquitaine. Alors, allez faire un tour parce que c'est plutôt bien fait. Il y a des résultats, il y a des commentaires. Mais il y a aussi de l'entraide parce que c'est peut-être un petit peu compliqué quand on joue au foot, qu'on est une fille, pour trouver un club, etc. Donc il y a des offres d'emploi, entre guillemets, les gardiens de but, par exemple, des choses comme ça. Et d'où ça vient, cette idée ? Il y a plus de 10 ans, maintenant. Oui. Ce site a maintenant 13 ans. C'était en 2007, la première année. Et en fait, je l'ai fait pour aider les jeunes filles ou les jeunes femmes à trouver un club de foot parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de clubs masculins. Mais quel club avait une section féminine ? Ce n'était pas évident de trouver sur les sites institutionnels, on va dire, de la fédération. Et du coup, après, j'ai créé un forum pour pouvoir échanger entre différentes équipières, d'abord, puis ensuite différentes joueuses de différents clubs de la région. Alors concrètement, comment ça a évolué, vous qui êtes au plus près, justement, des clubs et des joueuses, en 13 ans ? Il y a de plus en plus de clubs, de plus en plus de joueuses. Voilà. Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Oui, le nombre de licenciés a, j'ai envie de dire, explosé. C'est bien ça. Au départ, on était vraiment très peu nombreuses. Par exemple, quand j'étais en sélection U13 dans les Landes, déjà, avoir 12 filles pour faire la sélection U13, c'était déjà quelque chose. Parce que oui, vous avez commencé à jouer avec les garçons. C'est ça, à 12 ans avec les garçons. Ce n'est pas évident, ça. Quand vous dites à vos proches, votre famille, je vais jouer au foot, c'est compliqué. Moi, en plus, je viens de la campagne. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup moins de clubs. C'est vrai que là, sur Bordeaux, il y a quand même beaucoup de clubs. Moi, quand je suis arrivée pour mes études sur Bordeaux, j'ai trouvé facilement un club. Mais dans la campagne, il y en a beaucoup moins. C'est encore plus compliqué. Et on joue souvent avec les garçons, du coup. Et le côté macho, là, vous le ressentez au sein des clubs ? Je ne sais pas, je dis souviens quand je pose la question. Vous la sentez ? Vous sentez comment que, pour les garçons, c'est de plus en plus évident que les filles jouent au foot ou ça coince toujours un peu ? Moi, j'ai vu vraiment une grande évolution. Avant, il y avait quand même beaucoup de remarques. On présupposait certaines choses sur les filles qui jouaient au foot. Alors comme ça, on s'est beaucoup plus accepté. On me pose beaucoup moins la question de « est-ce que tu joues encore au foot ? » Parce qu'avant, ce n'était pas forcément des gens qui m'avaient connue avant. On me posait chaque fois, à chaque saison, on me demandait si j'allais continuer. Alors pour moi, c'était une évidence. Pourquoi ? Parce que c'était un peu... Ça paraissait un peu... Oui, un peu comme une lubie. Une lubie, c'est ça. Ça voulait y passer. Ça voulait y passer, c'est bon. Comme si on me le met le macramé ou la patrie. C'est ça. D'accord. Et vous, c'était un peu pareil ? Compliqué ? Oui, au début, c'est compliqué. Même dans la cour de récré, quand j'étais petite, pour jouer au foot avec les garçons, il fallait que j'aimais de mon ballon. Parce que comme c'était mon ballon, je pouvais jouer au foot. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est quand même un petit peu plus accepté. Mais on doit quand même toujours prouver notre légitimité pour pouvoir jouer. C'est-à-dire qu'un garçon qui va vouloir jouer, c'est évident. OK, tu peux jouer. Alors qu'une fille, il va quand même falloir qu'elle prouve qu'elle sait jouer un petit peu au foot pour pouvoir être intégrée dans les équipes. Donc ça veut dire qu'une fille doit être meilleure potentiellement qu'un garçon pour dire « Non, attendez, je sais jouer au foot. » En tout cas, elle doit prouver qu'elle sait un petit peu jouer pour intégrer les équipes. Ça vous agace, ça, un peu, qu'on considère qu'il y ait le foot au féminin et qu'on parle pas de foot tout court ? Moi, ça m'agace beaucoup. Après, c'est l'évolution naturelle qui fait que ça va changer. Mais pour l'instant, c'est encore très catégorisé, je trouve. Ça évolue doucement, on va dire. Ça évolue doucement. Au départ, quand on parlait de football, c'était exclusivement de football masculin. Aujourd'hui, quand on parle de football, on peut parler un petit peu plus de football féminin aussi parce qu'il y a la médiatisation, il y a l'équipe de France qui joue le mieux. Du coup, on en parle aussi. Notamment à Bordeaux, le club de Bordeaux brille plus par les féminines que par les masculines. Et pourtant, de vue médiatique, on est d'accord, les girondines de Bordeaux font moins parler d'elles que les garçons de Jean-Luc Assé, quand même. C'est pour ça aussi la nécessité de créer des sites comme Femme Foot ou comme Pieds Carré Féminin qui parlent exclusivement de football féminin parce que c'est vrai que dans les médias nationaux, on en parle beaucoup moins et on a beaucoup plus de mal à trouver des informations. Cela dit, on est bien d'accord. Il y a quand même un style de jeu du foot féminin, un style de jeu de foot garçon. On est d'accord par rapport aux capacités physiques ou vitesse de déplacement. C'est le même sport, d'accord, mais ce n'est pas la même façon de jouer. Alors, est-ce qu'on est d'accord là-dessus ou pas ? Pour moi, c'est la même façon de jouer, mais ce n'est pas la même vitesse. Oui, c'est d'accord, mais c'est la même façon de jouer. Je veux dire, on voit des choses. Est-ce que c'est vraiment... Ça ne vous est pas plus ma question. Ce n'est pas grave. Non, non, si, si. Moi, je pense qu'il y a quand même quelques différences parce que physiologiquement, il y a des différences. Les garçons, ça va être plus rapide, ça va être plus physique. Mais après, c'est quand même... On pratique le même sport, donc on a tout autant le droit de le faire. Moi, ce que j'aime bien, c'est que les filles, elles ont moins tendance à se rouler par terre quand on leur... Quand il y a un tacle, un petit coup, il y a... Je ne sais pas si vous... C'est vrai. Il y a moins de chiquer, non ? Ce n'est pas vrai ? Moi, je trouve que c'est un peu plus... Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est vrai qu'on a plus tendance à vouloir jouer. En fait, les filles, elles prennent un coup, elles se relèvent et elles continuent de jouer. Alors que chez les garçons, on va plus essayer de chercher la faute, de rechigner un petit peu. Oui, hein ? Oui. Alors, parlons de foot, mais celui que vous pratiquez également. Vous jouez donc toutes les deux à Gradignan. Parlez-nous un petit peu de ce club, de sa section foot féminin. Est-ce que c'est un gros pluscule, entre guillemets, au sein du club ? Ou est-ce que c'est une véritable volonté pour Gradignan de développer le foot au féminin comme on pourrait développer le foot au masculin ? Alors, moi, je suis dans la section depuis septembre, là. Donc, avec le Covid, on ne peut pas dire que j'ai vraiment vu la section féminine. Donc, peut-être, Margot ? Moi, ça fait deux ans, du coup, que je suis au club. Et c'est vrai qu'il y a quand même une grande volonté à Gradignan de développer le football féminin. Le président donne quand même des moyens pour qu'on puisse faire des sorties, des choses comme ça. Puis, il y a quand même deux équipes féminines dans le club, enseigneurs, et une section de formation des filles aussi. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il y a une équipe élite, on va dire, mais il y a aussi des jeunes qui sont susceptibles de pouvoir lancer quelque chose à plus long terme. C'est ça, il y a une envie de créer, de former des jeunes joueuses et de dire aux jeunes joueuses, vous avez le droit de venir jouer, vous n'êtes pas mélangé avec les garçons et vous avez votre place dans une vraie équipe féminine. Qu'est-ce que vous leur dites, là, aux filles qui ont envie de jouer au foot ? Qu'elles n'aient pas peur, qu'elles n'aient pas peur d'essayer. Alors, c'est sa peur, mais peur de quoi ? Peur des remarques, peur des critiques, peur du jugement. Il y a plein de manières d'avoir peur. Mais je pense que quand on est une fille, on ose moins faire ce genre de sport connoté masculin. Alors qu'il n'y a pas de raison et on a tout autant notre place sur un terrain de foot qu'un homme, je pense. La peur, c'est le terme qui vous vient aussi, parce que c'est fort quand même, n'ayez pas peur. Après, j'ai l'impression qu'il y a aussi les parents, peut-être, qui sont un peu réticents à ce que leurs filles jouent au foot, parce qu'il y a toute une image derrière, c'est aussi masculin, quoi. Oui, on dit souvent que le foot est un peu un miroir de la société. Il y a quand même encore dans la société, j'imagine, des stéréotypes qui sont quand même très présents et qu'on retrouve aussi dans le sport, forcément. C'est de ça qu'il faut sortir un peu. Le fait, maintenant, qu'il y ait des équipes exclusivement féminines, même pour les très jeunes, qu'elles ne soient plus mélangées avec les garçons, je pense que ça aide les parents à se dire, voilà, c'est un sport comme un autre, comme le handball ou le basket. C'est un sport collectif. Oui, parce que c'est très étonnant, le handball, le basket féminin. On a l'impression que c'est arrivé plus naturellement, plus facilement que le foot au féminin. C'est vrai, c'est parce que aussi le foot, c'est un sport... Enfin, ça a toujours été un sport masculin et c'est un sport qui est vachement développé en France. Et donc, du coup, on a toujours mis les hommes en avant. Et donc, c'est vrai que se faire une place dans ce monde du football qui est déjà très, très développé, c'est compliqué pour une nouvelle pratique, quand même. Il y a beaucoup... Alors, on est entre nous. C'est très macho, le foot, encore aujourd'hui, en France ? Ah oui. Oui. Oui, oui. Enfin, moi, je pense que c'est macho. Je pense que c'est pas du tout gagné, encore, l'égalité homme-femme dans le foot. Mais je pense que c'est le reflet de la société, en fait. C'est-à-dire que dans le foot et dans le sport en général, c'est le reflet de la société qui est macho. Et alors, le public, là, qui vient vous voir, c'est pareil. Vous entendez des trucs pas forcément toujours très sympas au bord des terrains ou c'est un public acquis qui suit vraiment le foot au féminin avec la même passion que le foot au masculin ? Il peut y avoir des moqueries, mais je pense que c'est des chambrages comme il y a dans le foot masculin aussi. Après, si les personnes viennent voir un match de foot féminin, ils savent à quoi s'entendre et c'est qu'ils s'intéressent un minimum à la pratique. Donc, je pense qu'au bord des terrains, il y a beaucoup moins de machisme que quelqu'un qui ne connaît pas et qui va dire « Ah non, t'es une fille, t'as... » — Le but du jeu, vous considérez que le foot féminin sera arrivé à égalité lorsqu'il sera aussi excessif à tous les niveaux que le foot masculin ? Ou vous pouvez... Hein ? — Je sais pas si c'est une bonne chose de souhaiter que... — C'est une question que je vous pose, justement, voilà, je sais pas. — Je pense que le foot masculin est vraiment dans les extrêmes. Enfin, on est arrivé vraiment à une extrême assez importante au niveau d'argent, médiatisation, tout ça. — Mais d'accord. — Je suis pas sûre que le foot féminin, déjà, puisse arriver à ce niveau-là. Et je pense pas que ça soit souhaitable en termes de brassage d'argent, tout ça. Enfin, quand on regarde les sommes, c'est vrai que ça peut faire un peu peur, quoi. Enfin, de... — Mais en fait, le but du jeu, c'est qu'on est là, au niveau des médias, pour terminer là-dessus, autant de foot féminin que de foot masculin à la télé, déjà, ça serait bien, pas mal. Ça serait quand même pas mal. Quand on fait avec autant de... Autant de passion, le foot féminin que le foot masculin, déjà, ça vous... Vous avez l'impression d'être un peu dans l'ombre, un peu oublié, un peu... — Ben, complètement. Je pense que... Que ce soit de foot ou de n'importe quel autre sport, je pense qu'il y a beaucoup moins de médiatisation. — Ah, le Horde. — Il y en a quand même beaucoup. — Le Horde féminin. Quand on a le basket féminin. — Le foot féminin, on a l'OL en France, qui est le plus grand club européen, qui a gagné 7 Ligues des Champions. — Ah, mais c'est absolument énorme. C'est-à-dire que si jamais les garçons avaient le même pâmarès qu'en foot au niveau national, ce serait des dieux. — C'est ça. Et puis même Paris, qui était arrivé en finale de Ligues des Champions l'an dernier, a eu une médiatisation folle que n'ont pas les Lyonnaises, qui ont gagné 7 fois la Ligues des Champions. Donc c'est quand même pas du tout acquis, la médiatisation. Et je pense que ça passe par là aussi. — Puis un petit exemple. Par exemple, le week-end dernier, Canal+, promet de diffuser tous les matchs de foot féminin. Et les matchs étaient en multiplex. Donc ceux qui voulaient suivre un seul match ne pouvaient pas voir leur match en entier. Donc c'est vrai que c'est un peu... — Il y a encore du boulot. Vous l'avez compris. Mais si vous avez envie d'en savoir davantage sur le foot féminin, je vous conseille donc ces deux sites. femmesfoot.fr, ça, c'est pour le football féminin en Nouvelle-Aquitaine. Et puis pieds-carrés-féminin.fr, ça, c'est un site toujours consacré au foot féminin, mais à l'envergure nationale. Merci, mesdames, d'être venus nous parler du foot au féminin, ainsi que de vos deux sites. J'aimerais, pour vous remercier, vous amener à Hawaï. Rien que ça. — Allons-y. — Ça vous va, ouais ? — Très bien. — Ça vous va ? Avec, là aussi, une fille qui fait des trucs absolument hallucinants. Elle s'appelle Justine Dupont. C'est une surfeuse, une canolaise. Elle a déjà surfé Nazaré, la fameuse énorme vague du Portugal. Eh bien, le week-end dernier, sur les sites internet également, on pouvait retrouver cette vidéo de Justine Dupont en train de surfer un monstre. Elle est à Hawaï. Et en plus, elle fait un tube. Regardez. Oh, my God. Holy shit, that was insane. — Vous partez toujours avec moi sur les grosses vagues ou... ? — Un peu plus de modération. — Un peu plus de modération. Voilà, Justine Dupont, elle est en pleine forme en ce moment. La canolaise qui continue à nous régaler. C'est vraiment une des meilleures spécialistes masculins, comme féminins d'ailleurs, du surf de grosses vagues dans le monde de sport au féminin. On continue d'en parler dans le 19h Sport demain. Merci. Bonne soirée. — Sous-titrage Société Radio-Canada